Le vrai alpiniste, c'est un, non, en anglais, Wanderer, Wanderer en allemand, un voyageur. Wanderer en anglais, on ne va pas travailler ça par voyageur, on va appeler ça un vagabond. Vous voyez bien, c'est celui qui déambule, qui possède en lui, je l'explique un peu dans le livre, à certains endroits, ce qu'on appelle l'extravagance. L'extravagance, ce n'est pas le fait d'être un illuminé, un original. Extravaguer, ça veut dire aller se déplacer à l'extérieur. Se détendre, être en mouvement et ne jamais être à la même place. Il y a une extravagance du marcheur, il y a une extravagance de l'alpiniste. Et c'est pour ça que je dis que l'alpinisme est une aile à la philosophie, parce que quand on lit Platon, on s'aperçoit que Socrate se définit lui-même comme extravagant. Le terme qu'il utilise, le terme qu'utilise Platon, c'est « atopone ». « Atopone », c'est « a privatif », « topos » comme dans le lieu. Quelqu'un qui est sans lieu, qui passe d'un lieu à un autre, qui n'est jamais fixe. Ce qui n'a pas donc une identité fixe, qui est en perpétuel déplacement et métamorphose. Et il me semble que le sidafinisme est un outil philosophique, un instrument philosophique, une expérience philosophique. C'est parce qu'elle nous donne le sens de ce que dit Mefner, le sens du déplacement, le sens de la transformation, le sens d'une identité qui n'est jamais fixe, qui n'est jamais la même. On n'est pas un « moi » comme le disent les philosophes, on est plutôt un « soi ». C'est-à-dire une identité qui se métamorphose et qui devient toujours, comment dirais-je, différente d'elle-même. De même, un alpinisme qui passe de voie en voie, qui passe de sommet en sommet, il construit sa propre identité, mais une identité qui n'est jamais une identité stable. Un rendeur, à topone, comme Socrate, comme l'exercice même de la philosophie, comme une extravagance de la pensée. Sauf que l'alpinisme, c'est une extravagance du corps, s'il vous plaît. Je fais de la montagne sous la garde de mon guide. Je sais bien que mon guide pourrait gravir dix fois plus vite que moi. il pourrait faire des choses dix fois plus difficiles que moi. Et je suis confronté à ça. Et d'ailleurs, l'une des beautés de la course en haut de montagne avec un guide professionnel, c'est de voir la beauté du travail bien fait. Vous avez remarqué, peut-être que vous ne faites pas de sauce de la montagne, très peu, mais vous avez vu comme c'est beau un artisan qui fait bien son métier. Un menuisier, un forgeron, enfin tout ce que vous voudrez. Un prof, de temps en temps, c'est beau à voir quand il fait bien son métier. L'une des joies de la course en haut de montagne, c'est de voir le métier du guide, sa virtuosité quant au maniement des cordes, quant à la lecture de la voix, à la gestion du temps. Quand il vous arrête pour faire une pause, c'est le bon endroit, si vous voulez. C'est le bon endroit, par exemple, s'il s'arrête là, c'est parce qu'il sait que le démarrage ne va pas être un démarrage de folie qu'il va vous mettre dans le rouge. Il sait bien qu'il faut, s'il s'arrête là, que quand on va redémarrer, la montagne ne va pas être trop, trop, trop difficile. Il ne faut jamais s'arrêter jusqu'au moment où la montagne vous oppose une université extraordinaire. Si je parle du guide, c'est parce que le guide est évidemment un personnage très important de l'alpinisme, en tout cas du mien, parce que c'est lui qui vous garantit d'avoir du plaisir à monter, qui vous garantit contre la mort certaine si vous montiez seul. En montagne, on ne peut être jamais seul. Être seul, c'est mourir. On ne peut jamais être seul sur un glacier. Si vous êtes seul sur un glacier, même facile, il suffit qu'un pont de neige cède, vous disparaissez dans la crevasse, c'est terminé, il n'y a personne pour aller vous chercher. Sur un glacier, il faut être deux, il faut être corde longue, parce que si l'un des deux tombe dans une crevasse, la corde est tellement longue que vous avez le temps de bloquer, de poser le violet, de faire un ancrage, etc. Et ce qui est beau dans l'alpinisme, ce qui donne à l'alpinisme une dimension existentielle et éthique, c'est justement la cordée. Le destin est lié entre deux personnes, et cette liaison, elle se fait par une corde de manière complètement concrète. C'est cette solidarité, si vous voulez, qui fait que chacun assure l'autre. C'est possible. C'est possible.